Qu'est-ce que c'est le printemps ? Ah ben c'est le printemps. Enfin, je vais attaquer mon 70e printemps. Alors ça m'a fait penser à un texte que j'ai écrit au mois de novembre, il y a un peu plus de dix ans maintenant, quand je finissais de constituer mon dossier de retraite et que j'allais être officiellement un vieux. Je vais vous lire ce texte. Novembre. Le ciel est lourd et gris, les feuilles perdent leurs arbres, les chrysanthèmes aux devantures des fleuristes se font le malin plaisir de vous rappeler combien nous sommes mortels. Les guirlandes de Noël que les ouvriers municipaux installent en vue de l'événement sont éteintes, tristes à pleurer. Les rapassants courent sous la pluie, je glisse sur une merde de chien et dans quelques mois, je serai officiellement un vieux. Tout va bien. Comment je pense qu'il y en a qu'on a peur de vieillir ? Moi, vous voyez, je serai plutôt content. Ça a plein d'avantages, la vieillesse. Surtout quand on est jeune. Je veux dire, je vieillais. Mon corps n'est pas encore dégradé par les ans et je connais beaucoup de petits goûts de l'uro qui ont bien plus de vide, la queue moins raide et bien moins de cheveux que moi. Enfin, ah bah tiens, on a un des privilèges de la vieillesse. Je peux me faire pousser les cheveux au point de ressembler à un sioux sur le sentier de la guerre sans me faire traiter de jeune chevelu. Et je joue encore assez sourd. Enfin, au sens indélu du terme. Je vais avoir droit à la carte mémé et la proportion de femmes plus jeunes que moi augmente chaque année. C'est pas réconfortant ça, hein ? Et puis, avec l'âge, on acquiert aussi certaines certitudes. Par exemple, certitude que la petite douleur que vous éprouvez de temps en temps au niveau de l'épaule gauche, eh bien ça va pas aller en s'améliorant. Pas plus que celle qui vous chatouille les lombaires de temps à autre. Ça, enfin bon. Moi qui doutais de tout, hein ? Maintenant, je suis à peu près sûr d'en savoir guère plus. Bien sûr, aucune certitude en ce qui concerne les grandes interrogations. Je suis par exemple assez dubitatif sur l'existence de Dieu. Mais au fond, je m'en fous, hein. Au cas où, contre toute attente, il existerait. Moi, j'ai pas grand-chose à me reprocher. J'ai encore jamais tué, violé, j'ai exploité personne. Ouais, j'ai menti pour en faire de la peine ou parce que je pensais mieux que c'était mieux comme ça. Mais enfin, ouais, j'ai fait quelques conneries, hein. Mais qui n'en fait pas, hein. Ouais, puis, mais puis je connais mon caté sous le bout des doigts. J'ai été enfant de cœur. J'ai qu'à faire une répète. Alors, le coup du... que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, eh bien, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je sais quoi plaider. Ah, c'est fou ce qu'on apprend en vieillissant. Quand j'étais jeune, je pensais que le socialisme visait le bonheur des peuples. Eh bien, maintenant, je sais de manière certaine que l'on peut se dire socialiste et défendre corps et âme l'économie de marché. Ah, bien sûr, ça, statistiquement, je n'ai plus qu'une dizaine, une douzaine, quinzaine d'années à vivre. Et puis ça, c'est pas la meilleure nouvelle que j'ai appris. Mais bon, avec un peu de chance, je pourrais peut-être avoir un peu de rabat. Et puis, et puis, il y en a plein qui n'ont pas la chance d'y arriver à cette putain de retraite. Tiens, regarde, un mec comme Jésus, 33 ans. Ah, si, c'est pas malheureux. Ah, ben, c'est vrai, quoi, la vieillesse, c'est pas la seule façon de mourir. J'ai même, au fait, beaucoup moins de risques maintenant. Je ne fonce plus comme un dingue au travers de la route une paire de patins à roulettes au pied. Je ne fonce plus comme un dingue à travers, sur ma deux chevaux qui me traîne à une allure de sénateur, même quand je fais rugir le moteur, là, en effectuant le mètre double débrayage que j'effectuais sur la R8 de Gordini de mes 25 ans. Il y a moins d'arbres sur le bord des routes, il y a plus de flics, je n'essaye plus d'épater mes petites amies en sautant du deuxième étage. Moi, ça, en fait, je n'ai jamais essayé, mais j'aurais pu. Je regarde à droite et à gauche en traversant, même dans les sens uniques. j'évite de fréquenter des gens peu recommandables, sauf mes amis. Je conduis très, très peu souvent en état d'livresse. Et en tout cas, il ne m'arrive plus jamais d'être obligé de conduire en fermant un oeil pour ne pas avoir double. Bref, je suis prudent. Ah, bien sûr, vous me direz, bien sûr. Je fume. Ça, c'est un facteur de risque. Mais bon, le risque zéro, ça n'existe pas. On me le répète assez souvent à propos du terrorisme. Alors, autant crever la cigarette au lèvre que d'échiqueter dans l'explosion de la bombe d'un fanatique qui rêve de se taper les vierges par paquet de douze alors que c'est si agréable de faire l'amour à la femme qu'on aime en se bas mon dessus. Oh, et puis, merde, franchement, c'est aussi bien de crever à 70 palais d'un chou-fleur du poumon que de survivre 20 ans avec un Parkinson. Et puis, il faut bien crever de quelque chose alors chacun sa manière. Oh, bien sûr, ça, si je pouvais, si je pouvais choisir, je ferais comme tout le monde. Je choisirais le lit. J'adorerais mourir de la petite mort. Mais j'ai des scrupules. j'ai peur que ça traumatise ma partenaire. Dommage parce que se suicider à coups de branlette, c'est moins agréable comme perspective. Enfin, bon, je verrais ça en temps utile, j'en suis pas encore là. Eh bien, voilà, j'espère qu'après cet exposé, votre morale est remontée et je vous souhaite à tous un très joyeux hiver. Sous-titrage